Construit en 2015, le complexe sportif de Kintélé avait suscité l'admiration de plusieurs Congolais avant de présenter au fil du temps un décor de ruine, avec au passage des actes de vandalisme. Le gouvernement n'est pas resté insensible à cette situation. Le ministère des Sports a donc procédé à une opération de réhabilitation pour redonner au complexe sportif sa beauté. C'est dans ce contexte que s'inscrit la descente sur les lieux du directeur de cabinet, dépêché par Hugues Ngole Ndélé, ministre des Sports, pour se faire une idée de l'avancement des travaux débuté depuis août. Nous avons été responsabilisés pour la réhabilitation de tout le site. Il y avait de l'herbe partout, le site a été abandonné. Et aujourd'hui, il y a un sacré boulot qui a été fait, ça il faut le reconnaître. Il y a eu un travail de désherbage, après le désherbage, il y a eu un travail de peinture. Vous voyez, tout devient comme si c'est neuf dans les bâtiments à l'extérieur, à l'intérieur. La réhabilitation de tout le système d'éclairage, et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, nous sommes presque à 80% des travaux d'électricité réalisés. Nous sommes en tour de réhabilité. Les deux piscines que vous avez vues là-bas, une piscine plongeante et une piscine de compétition. Le taux d'avancement aujourd'hui est à 65%. Nous avons eu la garantie de l'entreprise et nous avons regardé nous-mêmes aussi, nous avons apprécié le niveau d'exécution. Il ne reste pas grand-chose à faire. Et nous pensons qu'avec tous les réglages qu'ils auront à faire, si en fin de semaine prochaine ce n'est pas fait, en début de semaine suivante, tout sera fait. La sécurité de ces JOAE est dorénavant des ponts, attentats pris sur les lieux d'une société privée qui devra, en cas de vol par exemple, prendre ses responsabilités. L'ingénieur en charge des travaux a profité de l'occasion pour solliciter la contribution des populations congolaises à plus de vaillance afin que ces actes de vandalisme ne se reproduisent plus.